Ils demandent pardon aux responsables du RHDP. Réunis en collectif, les militants et candidats indépendants, sanctionnés par le parti au pouvoir pendant les élections locales et sénatoriales, se désolent d'avoir enfreint à la discipline prônée par le directoire du parti. Exclus de toute activité administrative et politique depuis octobre 2023, pour une période d'un an, ils ont animé un point de presse au siège du parti pour implorer la clémence du président Alassane Ouattara et de l'ensemble des militants en faveur de leur réintégration. Représentant une masse électorale importante, venons pour présenter nos formes d'excuses. Malgré les nombreuses incompréhensions, nous réaffirmons notre appartenance et défective au RHDP et exprimons notre profonde reconnaissance envers le président du parti sur l'excellence de l'Assemblée Ouattara. Après la déclaration de notre contemporain du collectif, je me joins à elle au mot désolé des cadres du Bicic du Denguené, une demande de pardon au Bicic de la République, qu'ils lèvent la sanction contre les 338. Leur démarche supplicatoire a eu écho favorable auprès des cadres et dirigeants du parti au pouvoir, promettant d'être à leurs ambassadeurs. Nous avons entendu vos idées ainsi que les engagements que vous avez pris. Nous, je pense, nous sommes donc fidèlement pour le faire du parti de ce qui a été dit ici. Les élections municipales et régionales ivoiriennes de 2023 ont eu lieu le 2 septembre dernier, afin de renouveler les membres des 201 conseils municipaux et des 31 conseils régionaux de Côte d'Ivoire. Le RHDP est sorti vainqueur dans une grande majorité des communes et des régions. de la République,